En introduction, je voudrais commencer par préciser quelques limites du sujet que je vais aborder. Il ne sera question que d'événements survenus en ce début du XXIe siècle. Ne seront donc pas abordés les affaires les plus graves comme la complicité dans le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 ou la complicité de crimes contre l'humanité au Congo-Brazzaville entre 1997 et 1999. Par ailleurs, je ne traiterai pas de l'action des forces clandestines de la DGSE dont l'une des raisons d'être est précisément l'accomplissement d'actes répréhensibles au regard du droit national ou du droit international ni du recours aux mercenaires pour ces mêmes actions, ni de l'illégalité de certaines interventions militaires au regard du droit international ni des cessions d'armes à des régimes criminels, ni des violences exercées au sein de l'institution militaire contre ses propres personnels tels que les violences à caractère sexiste par exemple. Concernant les exactions commises par des militaires français en Afrique, je distinguerai différentes catégories de crimes et différentes situations dans lesquelles ces crimes sont commis. Je rappellerai quelques exemples seulement d'événements illustrant chacune de ces situations mais qui font apparaître l'impunité permanente dont jouissent les militaires français en Afrique. Et je terminerai par les craintes de voir cette tendance perdurer dans le cadre de la guerre contre le terrorisme. Je signale maintenant que je mets des guillemets à cette expression qui n'est pas sans poser problème. J'avais initialement prévu d'étudier les mécanismes qui rendent possible cette impunité mais le temps imparti ne le permettra pas. Donc cette intervention est donc à prendre comme une simple introduction à une prochaine publication plus exhaustive de l'association survie sur ce sujet. Le premier cas de figure concerne donc des exactions, meurtres, viols ou mauvais traitements qui n'ont pas de rapport direct avec la mission pour laquelle les militaires ont été déployés en opération extérieure. On dit en OPEX dans le jargon militaire. Je précise que des crimes commis par des militaires n'impliquent pas nécessairement la responsabilité de l'institution militaire notamment si leurs auteurs sont correctement jugés. En revanche, il me paraît légitime de les considérer comme des crimes de l'armée française dès lors qu'ils ont été soit rendus possibles par négligence, soit encouragés par la hiérarchie, soit dissimulés et couverts a posteriori. Or non seulement ces mécanismes de dissimulation existent mais de plus, leur mise en œuvre presque systématique peut laisser penser que les affaires rendues publiques ne constituent que la partie émergée de l'iceberg. En témoignent par exemple les exactions commises par des militaires français durant l'opération Sangaris qui s'est déroulée en Centrafrique de décembre 2013 à octobre 2016. En mars 2014, Galliane Palléré, officier des droits de l'homme pour l'ONU, arrive à Bangui. Elle est alertée par une ONG locale sur des cas de viols commis sur des enfants par des militaires français en échange de rations alimentaires. Elle alerte aussitôt l'état-major de la force Sangaris qui assure prendre l'affaire au sérieux et s'engage à prévenir Paris. Pourtant, rien ne se passe. Galliane Palléré poursuit son enquête et rédige un rapport envoyé à l'ONU mi-juillet 2014. Anders Kampas, directeur des opérations de terrain au Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme, le transmet à ses supérieurs hiérarchiques ainsi qu'aux autorités françaises. Ce n'est qu'alors qu'une enquête de commandement classée secret défense est ouverte et que la justice française est saisie. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire qui en reste à ce stade pendant près d'un an sans ouvrir d'informations judiciaires, sans nommer de juges d'instruction, sans entendre les victimes. Parallèlement, le dossier circule de bureau en bureau à l'ONU où chacun semble estimer qu'il est surtout urgent de ne rien faire. L'armée et la justice françaises ne jugent pas non plus nécessaire de prévenir les institutions centrafricaines malgré l'existence d'accords de coopération judiciaire entre les deux pays. Le procureur de Bangui apprendra l'affaire par la presse presque un an plus tard. En avril 2015, en effet, Anders Kompas finit par faire fuiter le rapport pour provoquer une réaction. Il est sanctionné, mais l'objectif est atteint puisque la presse française se saisit de l'affaire et que la procédure judiciaire démarre véritablement. Le président français et son ministre de la Défense, tout en entretenant le doute sur la réalité des crimes commis, promettent une sévérité exemplaire. Des journalistes et des ONG rapportent que les cas de viol sur les enfants ou des jeunes femmes, mais également d'autres formes de violences, sont bien plus nombreux que ceux évoqués dans le premier rapport. Mediapart, notamment, publie un dossier intitulé « Les exactions impunies de l'opération Sangaris » en lien avec le projet Zero Impunity, qui documente et dénonce l'impunité dont bénéficient les auteurs de violences sexuelles en conflit armé. Les journalistes de Mediapart démontrent également que l'enquête française est singulièrement partielle et partielle, uniquement à décharge pour les militaires incriminés, malgré des éléments accablants. Lorsque ce sont des militaires en OPEX qui sont mis en cause, il faut rappeler que l'enquête est menée par la gendarmerie pré-votale, c'est-à-dire par des militaires. Sur la base de leur travail, la justice française finira donc par prononcer un non-lieu, conformément aux réquisitions du parquet. Par ailleurs, interrogé par Mediapart en décembre 2016, le ministère affirme que les auteurs identifiés de viols ou d'abus sexuels sont, je cite, « éloignés du théâtre d'opération » et ont subi des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à la radiation des cadres ou la résiliation de contrats. Invité à préciser le nombre de cas avérés, le ministère n'a pas donné suite. De simples et hypothétiques sanctions disciplinaires sont-elles bien la réponse adéquate pour des cas de viol ? Et même si des partis civils avaient voulu déclencher une action judiciaire par des plaintes, elles ne l'auraient pas pu. Depuis la dernière loi de programmation militaire, le parquet, dont on connaît l'indépendance à l'égard du pouvoir politique, est désormais le seul à pouvoir déclencher une telle procédure pour les infractions commises par les militaires français à l'étranger. Enfin, la justice centrafricaine, comme dans d'autres pays où l'armée française est présente, est également muselée par des accords qui lui interdisent de juger les militaires français présents sur son sol. Deuxième cas de figure, des exactions qui peuvent être également commises par les militaires français, mais cette fois dans l'accomplissement de leur mission. C'est notamment le cas lorsqu'il leur est demandé d'accomplir des tâches qui relèvent de la police ou du maintien de l'ordre, ce qui est désormais fréquent. Le premier exemple que je voudrais rappeler est l'affaire dite Firmin Mahé, du nom de cet Ivoirien assassiné par des militaires de la force licorne en Côte d'Ivoire en 2005. Les soldats français sont alors censés assurer la sécurité dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux et sépare le territoire contrôlé par les rebelles au nord du pays du territoire contrôlé par les forces loyalistes au sud. Firmin Mahé est accusé d'être un coupeur de route, un bandit, dont la bande sème la terreur dans la région. Il semble aujourd'hui y avoir eu une erreur sur la personne du fait d'une homonymie, mais à la limite, peu importe. Une patrouille de la force licorne le repère, lui tire dessus, le blesse, le perd de vue, le retrouve finalement et le ramène au camp militaire. Après avoir été copieusement tabassé, il est conduit dans un blindé et étouffé à l'aide d'un sac poubelle. Le communiqué officiel du ministère de la Défense invoque la légitime défense. L'affaire éclate à Paris quelques mois plus tard. C'est un général informé par son neveu officier qui a averti les autorités que cette version est mensongère. De manière très inhabituelle, le scandale est immédiatement médiatisé par la ministre de la Défense elle-même, Michel Alliomari. Le général Poncez, avant même l'enquête de commandement, est accusé d'avoir couvert ses hommes et suspendu. La presse s'étonne de la mise en cause de l'officier pour une affaire relativement marginale, selon l'expression d'un éditorialiste de Libération, tandis que l'affaire provoque des remous au sein de la grande muette. En réalité, il s'agit vraisemblablement de représailles à l'encontre du général Poncez concernant sa gestion des événements de novembre 2004, sur lesquels je reviendrai, et il s'agit aussi de faire diversion par rapport aux crimes beaucoup plus graves qui ont été commis à cette période. L'enquête révèle que le meurtre commis par les soldats a été ordonné implicitement par le colonel Burgaud, lequel affirme à son tour qu'il ne faisait que relayer les consignes du général Poncez. Mais ce dernier ne sera finalement pas mis en examen. Des documents révélés par Mediapart laissent également peu de doutes concernant la préméditation. Mais, au cours du procès, ce sont finalement les conditions d'exercice des militaires français qui sont mises en accusation plus que le meurtre lui-même. On invoque notamment la sauvagerie du conflit dans lequel ils sont plongés. Signalons qu'il s'agit d'une argumentation récurrente lorsque les militaires français sont mis en cause, la supposée barbarie africaine servant d'explication au dérèglement des comportements des soldats. Les militaires français n'écopent finalement que de peine avec sursis. Ni le meurtrier, ni ses complices, ni les donneurs d'ordre ne feront de prison ferme. Une autre affaire pour montrer que les officiers eux-mêmes ne rechignent pas à mettre la main à la patte. Elle concerne des faits de torture contre un jeune Congolais survenu en République démocratique du Congo en 2003 dans le cadre de l'opération européenne Artemis. Suite à des plaintes insistantes de militaires des forces spéciales suédoises à l'encontre de leurs homologues français, la Défense nationale suédoise a ouvert une enquête au printemps 2007. Un rapport a été communiqué au ministère de la Défense, invité à prendre part à l'investigation. Demande restée sans réponse. Mais en avril 2008, l'affaire est révélée par un reportage de la télévision publique suédoise. Peu avant sa diffusion, les accusations sont confirmées publiquement par le porte-parole du ministère de la Défense suédois. Côté français, on a alors affirmé qu'une enquête interne avait déjà eu lieu qui n'avait, je cite, « pas permis de corroborer ses allégations ». Mais la presse française, ayant fait écho au documentaire suédois, le chef d'état-major des armées décide alors de confier une nouvelle enquête approfondie. Et un porte-parole assure que, si ces faits étaient confirmés, ils seraient sanctionnés de manière impitoyable. Moins d'un mois après, l'enquête approfondie concluait, sans surprise, qu'il n'y avait eu ni torture, ni sévice. Le colonel Rastuil, mis en cause par les militaires suédois comme le principal responsable, a depuis occupé les fonctions les plus prestigieuses et les plus sensibles au sein de l'institution militaire. Un point de vue étranger, le journal La Libre Belgique, expliquait alors, « une enquête internationale doit être ouverte, car la seule enquête française ne peut être crédible. » Le gouvernement français, ayant pour habitude de nier les actes délectuels et criminels de ses citoyens en Afrique. Troisième cas de figure, les militaires français peuvent se retrouver en situation de complicité, active ou passive, de crimes commis par des armées africaines qu'ils encadrent dans le cadre de la coopération militaire. Ainsi, par exemple, en Centrafrique, entre 2005 et 2007, différents rapports nationaux et internationaux dénoncent les exactions de l'armée centrafricaine du général-président Bozizé contre sa propre population. Ces exactions sont notamment commises dans le sillage des interventions militaires françaises qui officiellement appuient et en réalité se substituent fréquemment à l'armée centrafricaine dans les combats contre diverses rébellions. Le 21 mars 2007, le coordinateur humanitaire des Nations Unies à Bangui conduit une délégation à Birao, ville frontalière du nord du pays où une rébellion a été délogée par les bombardements de l'armée française. Il découvre une ville fantôme qu'il compare à Grozny, la capitale martyère tchétchène. Birao est incendié aux deux tiers, école et hôpital détruit et pillé, les réserves alimentaires de la population ont été détruites. Que s'est-il passé ? Qui est responsable de cette vague de destruction ? s'interroge le journal Libération qui rapporte « L'armée française accuse les rebelles ». En septembre 2007, l'ONG Human Rights Watch publie un nouveau rapport qui affirme à l'inverse que la majorité des incendies et des pillages est à mettre sur le compte des forces gouvernementales soutenues par la France. L'enquête montre également que les exactions ont été systématiques contre les populations civiles du nord du pays et remonte au moins à la mi-2005 avec depuis cette période plus de 10 000 maisons incendiées, des centaines de civils abattus, disparus ou torturés, occasionnant la fuite d'au moins 200 000 personnes qui tentent de survivre en brousse ou dans des camps. Le rapport souligne que, je cite, « Les forces françaises se trouvent souvent désagréablement proches des exactions commises par leurs homologues de la RCA. Certains militaires français ont tenté de protester » rapporte Human Rights Watch. Mais, généralement, les forces françaises semblent continuer comme si de rien n'était, se refusant à voir ce qui se passe sous leurs propres yeux. Trois jours après que certaines des exactions les plus graves aient été commises en présence de soldats français, une source à l'état-major français assure par exemple « Nos hommes n'ont été témoins d'aucune exaction ». L'ONG dénonce le silence presque absolu des autorités françaises sur ces violations des droits humains qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale. À la suite de ce rapport, l'armée française a été contrainte de reconnaître l'existence des exactions qu'elle niait précédemment. Mais l'état-major a alors tenté de les minimiser et de les mettre uniquement sur le compte de certaines unités de la garde présidentielle avec lesquelles la coopération a été suspendue. La coopération avec les autres unités des forces centrafricaines s'est poursuivie. Par ailleurs, le rapport démontrait que ces crimes n'étaient pas le fait de quelques soudards à contrôler, mais relevés d'une stratégie de terreur délibérée visant aux déplacements forcés de la population civile. Il s'agissait d'une tactique de représailles et de contre-insurrection des forces de sécurité à caractère largement ethniste et qui visait à priver les rébellions du Nord d'éventuels soutiens dans la population civile. Se pose donc également la question de la part prise par les coopérants militaires français dans l'élaboration de cette stratégie dans la mesure où ces derniers sont présents à tous les échelons de l'armée centrafricaine, y compris à l'état-major, et auprès du président de la République. Au chapitre de la complicité à l'égard des crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, il y aurait également beaucoup à dire sur le cas du Tchad ou de la Côte d'Ivoire, mais ce sera pour une prochaine fois. Dernière situation à examiner, celle de crimes de masse commis directement par l'armée française, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire en 2004. Je rappelle rapidement le contexte. Le 4 novembre 2004, les troupes gouvernementales ivoiriennes lancent une opération de reconquête du nord du pays. Au troisième jour des bombardements de l'aviation ivoirienne, un camp militaire français situé à Boaké en zone rebelle, mais parfaitement identifiable, est mystérieusement pris pour cible. Neuf soldats français sont tués. L'hypothèse la plus probable aujourd'hui est qu'il s'agissait d'une manipulation de la cellule africaine de l'Elysée, le bombardement qui n'aurait pas dû faire de victime devant servir de prétexte pour déposer le président Gbagbo. C'est en tout cas la thèse fermement défendue par l'avocat français des familles de militaires décédés au vu du dossier d'instruction. Après le bombardement du camp français, la totalité de la flotte ivoirienne est alors détruite par les militaires français. Un flou subsiste sur le donneur d'ordre initial. Si l'Elysée a officiellement assumé la paternité de cette décision, certains soupçonnent le général Fonset d'avoir pris l'initiative, d'où les représailles ultérieures que j'évoquais précédemment. Car cette décision entraîne une mobilisation sans précédent de la population ivoirienne. Des dizaines de milliers de civils descendent dans les rues d'Abidjan et marchent vers la base militaire française et vers l'aéroport que les militaires français ont requisitionné de force. Afin de les empêcher de franchir le pont qui y mène, les manifestants sont pris pour cible par les hélicoptères de combat de l'armée française et d'autres armes de guerre. Les faits vont être niés ou déformés pendant plusieurs jours par les autorités françaises jusqu'à ce que les images de la scène soient diffusées par des journalistes de Canal+. Des victimes sont également à déplorer hors d'Abidjan car les colonnes de blindés français qui font route vers la capitale économique depuis le nord du pays ont ordre d'ouvrir le feu sur tous ceux qui s'opposent à leur passage civils ou militaires. Enfin, au matin du 8 novembre, après avoir fait halte pendant plusieurs heures devant la résidence du président ivoirien, du fait, selon la version officielle, d'une erreur d'orientation, les chars français se rendent à l'hôtel ivoire où ils prennent possession des lieux. Ils sont entourés de nombreux manifestants, certes hostiles, mais à nouveau désarmés. Le 9 novembre, les militaires français ouvrent pourtant le feu sur la foule avant de se retirer. A nouveau, plusieurs versions officielles se succèdent, parfois contradictoires entre elles, toujours mensongères. A nouveau, il faudra la diffusion d'images de la tuerie par des journalistes de Canal+, pour que la vérité soit connue. On apprendra plus tard que toutes les rédactions nationales des chaînes de télévision françaises avaient eu ces images en leur possession, mais c'était abstenu de les diffuser. La presse écrite ne vaudra guère mieux. Un rapport d'Amnesty International confirmera les événements quelques mois plus tard, mais reste peu médiatisé. Des journalistes continuent encore aujourd'hui à défendre des versions innocentant ou minimisant la responsabilité des militaires français. Par ailleurs, quatre demandes de commissions d'enquête parlementaires ont été déposées sur la force Licorne en 2004, en 2005, en 2011. Elles seront systématiquement refusées au motif imparable qu'il s'agirait d'une défiance à notre armée. Enfin, les événements pourraient relever de la justice internationale. Renversé en 2011 par l'armée française après un scrutin contesté, Laurent Gbagbo est en effet aujourd'hui jugé à la Cour pénale internationale pour des crimes commis pendant la crise postélectorale. Mais les juges de la Chambre préliminaire de la CPI ont demandé au procureur que soient étudiés les crimes qui pourraient relever potentiellement de la compétence de la Cour et qui auraient été commis entre 2002 et 2010, ce qui inclut donc la période qui nous intéresse. Bien que le substitut du procureur a reconnu à l'occasion de l'audition d'un témoin que je cite « les forces françaises ont effectivement tiré sur les manifestants », le président du tribunal a confirmé qu'il n'entendait pas juger la France. d'ailleurs, le pourrait-il. Quand elle a adhéré à la CPI, la France ne l'a fait qu'à la condition qu'un article additionnel, l'article numéro 124, lui permette de soustraire ses militaires à toute poursuite pendant sept ans après la ratification du traité de Rome en cas de crime de guerre. Allez savoir pourquoi. Je voudrais terminer par une crainte, celle que l'entrée de la France dans la guerre contre le terrorisme en Afrique, qui est devenue une priorité de l'armée française depuis quelques années, soit synonyme d'un renforcement de l'opacité et de l'impunité qui sont déjà des tendances lourdes de l'institution militaire. Les impératifs de la guerre contre le terrorisme autorisent en effet facilement qu'on s'exonère du respect des règles du droit national ou international. La guerre contre le terrorisme de la France en Afrique a été inaugurée en 2008-2009 par une opération des forces spéciales françaises baptisée Opération Sabre, opération toujours en vigueur. Or, les missions des forces spéciales sont secrètes, couvertes par le secret défense et la protection de l'identité de ses membres a été récemment renforcée, exposant d'éventuels enquêteurs à des sanctions pénales. L'opération Serval, déclenchée en janvier 2013 au Mali, a fait l'objet pendant la phase initiale de bombardement d'un véritable black-out médiatique imposé dont se sont plaints les journalistes. Je fais l'hypothèse, mais cela reste à étayer, que ce n'est peut-être pas sans rapport avec le fait que les groupes armés qui contrôlaient le nord du Mali avaient procédé au recrutement de nombreux enfants soldats, ce qui constitue un crime de guerre, et que la vision de cadavres d'enfants à la télévision française aurait sans doute terni l'image de l'intervention française. On se souvient en effet que l'opération Serval s'est déroulée sur l'air, jouée au plus haut sommet de l'État, dû exterminer les tous, Dieu reconnaîtra les siens, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème au regard des conventions internationales. Par la suite, et jusqu'à aujourd'hui dans le cadre de l'opération Barkhane qui a succédé à l'opération Serval, il s'agit de neutraliser les membres des groupes armés terroristes, GAT, pour reprendre le vocabulaire militaire en vigueur. Dans les communiqués officiels, le terme de neutralisation désigne indifféremment les arrestations et les exécutions. On devine aisément que la préférence va aux secondes, ce qui n'est peut-être pas le cas des familles des victimes des groupes djihadistes qui se voient ainsi privés d'une véritable justice au profit de la loi du talion. 450 djihadistes auraient été éliminés depuis août 2014 selon une déclaration récente de la ministre des Armées. Curieux paradoxe qui veut que l'armée française administre la peine de mort alors que la France l'a aboli en 1980 et que sa diplomatie promet l'abolition partout à travers le monde, notait l'ancien diplomate Laurent Bigot dans une tribune du Monde intitulée l'opération Barkhane un permis de tuer au Sahel. Récemment, le patron des forces spéciales, l'amiral Isnar, a pris la peine d'expliquer dans différents médias que contrairement à certaines accusations, les militaires français respectaient le droit de la guerre. Lorsque la personne se rend, on la fait prisonnière et si la personne nous tire dessus, on la neutralise. A supposer que des sommations préalables soient réellement effectuées, cette alternative ne semble toutefois pas couvrir tous les cas de figure ni sans doute les plus fréquents puisque l'armée française procède fréquemment à des éliminations par voie aérienne. Il faut également mentionner le décès des personnes éliminées par erreur ou par accident. Les autorités maliennes ont ainsi récemment confirmé que l'armée française avait tué 11 militaires maliens détenus en otage par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. En 2011 déjà, l'otage français Vincent Delory, enlevé au Niger, était vraisemblablement décédé sous les balles de militaires français qui avaient pris en chasse ses ravisseurs. L'armée française ne reconnaît pas plus sa responsabilité dans ces deux cas que dans celui du décès d'un enfant de 10 ans abattu le 30 novembre 2017. Nous n'avons rien à cacher, avait promis le président Hollande, interpellé à ce sujet à l'occasion du 27e sommet Afrique-France à Bamako. Les militaires français responsables du décès avaient pourtant commencé par dissimuler le cadavre à la va-vite sans prévenir la famille. Une enquête interne a été ordonnée, je vous laisse deviner sa conclusion. D'autres cas ont également été répertoriés, certes moins fréquents que les bavures et autres dommages collatéraux commis par l'armée américaine par exemple, mais comme le ministère de la Défense vient d'autoriser l'armement des drones utilisés au Sahel, les militaires français peuvent espérer rattraper leur retard en la matière. Enfin, la guerre contre le terrorisme menée par la France au Sahel est l'occasion d'un retour sur le devant de la scène de vieilles lunes coloniales et criminogènes, telles que les théories dites de la guerre contre-insurrectionnelle. On entend à nouveau des officiers expliquer qu'il est question de gagner les cœurs et les esprits par des actions psychologiques pour couper les mouvements djihadistes de leur soutien potentiel dans la population. On rappelle aussi l'importance du renseignement humain pour débusquer les partisans de ces derniers. dans ce cadre, plusieurs rapports d'ONG accusent l'armée malienne de se livrer à la torture. On aimerait être sûr que les militaires français qui l'encadrent n'y prennent aucune part et s'y opposent. La situation est encore pire au Cameroun. Un rapport d'Amnesty International pari en juillet 2017 y dénonçait la banalisation de la torture et des disparitions forcées à l'encontre de civils raflés sur la base de soupçons les plus ténus. Le rapport pointait également la présence de coopérants militaires étrangers, français et américains en particulier, sur certains sites dédiés à ces crimes de guerre. Interpellés, les autorités américaines se sont défendues mollement et ont annoncé une enquête. Pour sa part, l'ambassade de France n'a même pas pris la peine de répondre. En conclusion, ces situations sont d'autant plus préoccupantes que la guerre contre le terrorisme menée par la France en Afrique pourrait s'avérer non seulement inefficace mais également contre-productive comme avant elle les actions des forces étrangères en Afghanistan, en Irak ou en Sommel et qu'elles ne risquent donc pas de prendre fin de sitôt. Merci. Applaudissements Merci.